Musique Salam alaikum A livre ouvert, le magazine des livres et de la culture de la prophétie. Ce soir nous parlerons livre du berceau au tombeau. Une émission entièrement consacrée à la lecture. Depuis septembre, vous avez l'habitude sur Passe Téléfem le dernier vendredi du mois d'écouter un thème qui est traité à partir d'un livre. Ce soir nous allons partir du sujet de départ, la lecture en tant que telle. Un constat que beaucoup de gens peuvent faire d'un point de vue pratique avec leur entourage. Que les professionnels de l'édition constatent avec des chiffres en main, les musulmans lisent très peu. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chômeurs. La lecture est quand même le parent pauvre de la communauté musulmane. Il suffit de faire une comparaison des chiffres des ouvrages type Harry Potter ou des brûlots d'Eri Zemmour. Et les livres sur l'islam qui sont vendus. Et on voit tout de suite la différence. Et non seulement la communauté musulmane n'y peut, mais en plus de cela, les livres qui sont lus en général sont des livres assez basiques. Au sens où ce sont des livres pratiques, des livres qui apprennent à faire la prière, des livres d'invocation. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'occasion de dire que ce sont des mauvais livres. Mais on peut constater qu'à partir du moment où on regarde les chiffres de vente des livres qui sont des essais, qui sont des textes plus réflexifs, on a déjà beaucoup moins de vente. Et ne pas oublier qu'un livre acheté n'est pas forcément un livre lu. A telle enseigne que très souvent, on a beaucoup moins de livres achetés que de livres lus. Et les livres achetés sont déjà en petit nombre. Alors, ce soir pour en discuter avec nous, Omar, économiste, cofondateur des éditions TASNIM et de la librairie en ligne leslumièresderan.com, Omar, salam alakoum. Alakoum salam. Alors, est-ce que j'ai fait un petit peu dans l'exagération, dans mon petit constat de départ ? Non, non, au contraire. Je trouve que c'est même presque dans l'euphémisme, malheureusement. Alors, on est même en deçà de la réalité. Malheureusement. Alors, on va sans doute le constater ce soir. Alors, dans une émission consacrée à la lecture, avec, en fin d'émission, le corollaire à l'absence de lecture, c'est... On va parler d'un livre qui parle de la télévision et de ses méfaits TV Lobotomie. Donc, ça sera en fin d'émission un livre qui s'intitule TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Un livre terrible. Je vous conseille d'attendre jusqu'à la fin de l'émission pour qu'on vous en parle. Mais avant ça, les livres. Alors, pourquoi faire un sujet ? C'est vraiment mal, en fait, mon invité, qui m'a proposé de faire cette émission. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une émission là-dessus ? Et pourquoi ? Alors, oui, je pense. En effet, si je l'ai proposé, c'est que j'estime que c'est un sujet extrêmement important. Et aussi, même à titre personnel, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, si j'ai participé à la fondation d'une maison d'édition et aussi d'une librairie en ligne, les deux étant intimement liés au monde du livre et donc de la lecture, c'est aussi parce que j'estime que c'est un sujet d'une extrême importance. Alors, oui, je disais, le constat que tu viens de faire, j'y ajouterai pas grand-chose, si ce n'est peut-être quelques statistiques, parce que c'est toujours bon de donner une idée concrète à nos auditeurs de ce que représente aujourd'hui la lecture dans le monde. J'ai retrouvé des chiffres intéressants qui avaient été relevés par une ligue de lutte contre l'analphabétisme au Maroc. Et à cette occasion-là, il y avait eu une étude qui avait été faite sur le monde de l'édition et de la lecture dans le monde. Et en distinguant, comme c'était fait au Maroc, ils avaient distingué les statistiques de lecture et d'édition dans le monde musulman et dans le monde occidental. Donc l'édition, c'est-à-dire deux livres, pas la presse, uniquement les livres. Les livres, exactement. Bon, je crois que si la presse avait été incluse, probablement que les chiffres seraient légèrement moins grossièrement déséquilibrés, mais le déséquilibre serait tout aussi abyssal. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on veut traiter ce soir, cette étude avait donc étudié auprès des populations musulmanes et des populations occidentales le temps moyen consacré à la lecture. Et donc cette étude a révélé que dans le monde arabe, on lisait en moyenne, par an et par personne, 6 minutes. Effectivement. À comparer avec la même statistique dans le monde occidental, 12 000 minutes. Donc ça veut dire 2 000 fois plus. Donc si on prend une comparaison plus parlante, ça veut dire que ce que lit, évidemment, ce sont des moyennes. Bien sûr. Au niveau du monde occidental en général et du monde musulman en général. Mais tout de même, les moyennes disent quand même quelque chose de cette réalité. Alors même qu'en Occident, on se plaint que les gens lisent peu. Oui, en plus. Alors que de raison dire dans le monde arabe ? Pour donner une comparaison, parce qu'on voit finalement que le temps consacré à la lecture par personne et par an est 2 000 fois supérieur au monde occidental. Ça voudrait dire que pendant qu'une personne en Occident lit pendant une année, il faudrait 2 000 ans pour que dans le monde musulman on ait lu la même quantité de livres. Ce qui est absolument impressionnant. naturellement, quand les chiffres, disons, de lecture sont aussi faibles, nécessairement ça a des impacts sur le monde de l'édition, évidemment. Parce que comme tout marché, un marché vient répondre à une demande. Donc si la demande est faible, l'offre sera également faible. Et effectivement, on constate les mêmes écarts dans le monde de l'édition des livres. Et cette même étude donc révélait que, en moyenne, le monde arabe éditait 1 650 livres par an. Tous thèmes confondus. Incroyable. Tandis que dans le monde occidental, cette moyenne frôle les 85 000 livres par an. Ce qui veut dire 50 fois plus. C'est incroyable. Absolument incroyable. Donc en fait, c'est déjà le constat en lui-même, je veux dire, même sans le comparer. Même si par exemple, on connaissait que la statistique du temps consacré à la lecture dans le monde musulmane, sans comparaison avec le monde occidental, ça serait déjà choquant de se dire que dans une année entière, la moyenne du temps consacré est de 6 minutes. Donc en soi, déjà, ça serait un constat tout à fait désolant. Mais c'est, je dirais, pour le monde musulman, c'est d'autant plus choquant qu'on est dans une religion qui met l'accent sur la connaissance. Tout à fait. Et est-ce qu'il faudrait rappeler que le premier verset du Coran n'est rien d'autre que « iqra », qui veut dire « li ». A l'impératif. A l'impératif, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est que non seulement le premier mot du Coran est un ordre, et cet ordre est de lire. Donc normalement, une tradition dont son texte sacré insiste dès le premier mot sur la lecture, on devrait constater que c'est le peuple qui lit le plus, et qui consacre même sa vie. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, que ça n'a jamais existé. Bien sûr. Alors, en réalité, c'est un constat plutôt moderne qu'on est en train de faire là. Récent, oui. Et très récent, tout à fait. Alors là, évidemment, il ne faut pas se fourvoyer parce que les anciens lisaient énormément et écrivaient énormément. Donc ce n'est pas le but de l'émission de rentrer dans ces détails-là. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est un constat de l'histoire moderne. Et d'ailleurs, ce caractère récent de l'éloignement du livre se remarque par le fait qu'il y a encore une mythologie dans la communauté musulmane qui cesse de se dire justement « Nous sommes la communauté du verset Iqra » et « Nous avons toujours eu beaucoup de savants dans toutes les sciences » et « On se repose un peu sur nos lauriers ». Et c'est vrai que tu fais bien de rappeler que c'est un constat très très récent. Oui, tout à fait. Et pour abonder dans ton sens, précisément si des savants qui nous ont précédés lisaient autant et qu'ils ont écrit autant, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette réflexion. Ils ne se sont pas dit « Ceux qui nous ont précédés nous ont précédés. » « Nous ont laissé un héritage magnifique et du coup il n'y a plus rien à faire. » Au contraire, ils se sont dit « Ce qu'ils nous ont laissé, c'est merveilleux. » Mais c'est à nous de continuer à transmettre cet héritage et de produire une littérature nouvelle. Alors on aura l'occasion ce soir peut-être de ne rien apprendre à lire. Non pas les lettres de l'alphabet, mais se repérer. Parce que, bon, les chiffres sont parlants. 85 000 livres édités par an. Dans cette masse, le musulman qui vit en Occident, comment va-t-il faire ? Alors, il y a aussi la question qu'on va certainement se poser. On a beaucoup de gens qui ont l'impression que le livre, la lecture, c'est un luxe d'un télo. C'est réservé à ceux qui sont au-dessus de nous et vont peut-être avoir l'occasion ce soir d'y revenir et de voir comment on lit, quelle est la place de lecture dans notre quotidien par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui nous envahit aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Et là, j'ai simplement cité un verset du Coran parce que c'est le plus emblématique. Mais en réalité, il y a beaucoup de versets du Coran qui invitent à la recherche de la connaissance, de la science. Et même le Coran fait dire au prophète lui-même, de demander à Allah de le faire grandir en science et en connaissance. Et justement, toujours dans le même sens, le prophète lui-même a parlé de l'importance de la recherche de la science et de la connaissance. On peut citer simplement deux hadiths qui sont très connus. Comme « Rechercher la science fut-elle en Chine ? » Donc là, il y a une claire invitation à rechercher la connaissance et la science par-delà les frontières. Et aussi un second hadith qui est aussi assez connu, et d'ailleurs qui m'a inspiré le nom de l'émission, qui est « Demander ou rechercher la connaissance du berceau jusqu'au tombeau ». Alors, la lecture du berceau au tombeau, on en reparle dans quelques petits instants après une très courte pause. « Le nom de Dieu, le Président et le Président et le Président » « Le nom de Dieu, le Président et le Président et le Président » « Le Président et le Président et le Président » كلا لا تطعه واسجد واقترب اشتركوا في القناة 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 Quand on veut tendre la main pour aider quelqu'un à se réformer sur un sujet ou un autre, on commence toujours par son cercle le plus proche. Donc sa propre famille, ses enfants, sa famille plus éloignée, ses amis, etc. Et de proche en proche. Donc je dirais que la réponse c'est que la lecture elle concerne absolument tout le monde et que ce tout le monde, ce qui va changer finalement c'est par qui il faut commencer. Et la réponse évidemment c'est de commencer par soi-même. Alors pour les gens dans le sens de ce qui vient d'être dit, on sait aujourd'hui par les études que c'est vraiment depuis le berceau puisque les enfants qui ont été sollicités avec des ouvrages, alors souvent c'est en tissu, en forme de coussin, enfin un type coussin en forme de livre, on sait que même au niveau cognitif ça travaille déjà et que ça habitue les enfants très jeunes à manipuler le livre et à leur donner le goût de lecture plutôt que de leur donner le goût des jeux vidéo par exemple. Absolument, absolument. Même je veux dire en islam on a des... Dans la sunna on connaît aussi des pratiques qui sont avant même le berceau. Il y a même une recommandation du prophète de réciter la fatiha pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Donc là évidemment c'est pas de la lecture mais c'est quand même mettre en contact avec une lecture. Rappelons quand même que le Qur'an ça veut dire littéralement lecture. Alors maintenant le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres qui sont édités, il y a un peu à manger et à boire comme on dit couramment. Comment faire son choix ? Oui alors le choix évidemment pas facile sachant qu'il arrive en deuxième lieu parce que la première des priorités c'est évidemment de prendre conscience d'abord dans un premier temps de l'importance de la lecture et avant justement de rentrer dans les différents choix qui s'offrent au lecteur. Il y a une précision qu'il faut apporter d'abord c'est d'établir le lien entre lecture et connaissance. Parce que les différents versets et hadiths que j'ai cités tout à l'heure ne parlent pas de lecture. Le verset ne dit pas lit, il dit lit mais après les hadiths qui invitent, n'invitent pas à la lecture mais ils invitent à l'acquisition de la connaissance. Alors peut-être d'abord on peut essayer avant de rentrer dans le détail des différentes possibilités de lecture. Comprendre quel est l'intérêt même de la lecture. Je dirais qu'on peut distinguer deux grands rôles, deux grandes fonctions de la lecture. Il y a une fonction plutôt qui relève de la forme, une fonction formelle qui est en fait la maîtrise de la langue, l'acquisition du langage et l'approfondissement de la langue. C'est-à-dire dans sa qualité, c'est-à-dire dans la maîtrise du vocabulaire, la maîtrise de la syntaxe, découvrir les figures de style. Donc tout ce qui relève de la beauté formelle de la langue. Donc richesse et cohérence du langage, aussi bien du point de vue du nombre de mots connus que de la façon dont les mots sont agencés dans une phrase. Absolument, parce que si on réfléchit quelques secondes, on se rend compte que tout le vocabulaire que l'on connaît, on l'a acquis que de deux façons. Soit on l'a entendu, soit on l'a lu. C'est les deux seules façons d'avoir un terme qui entre dans notre vocabulaire. Et celui qui est entendu, il est entendu avec une prononciation particulière, avec les fautes éventuelles de celui qui prononce. La différence avec l'écrit, c'est que là, surtout quand on a affaire à un écrit de qualité, c'est que non seulement on a affaire à une très grande abondance de vocabulaire, et aussi d'avoir, disons, la perfection aussi de la forme. Parce que là, dans l'écrit, on a l'orthographe exacte, et aussi, comme je disais, dans l'autre grande différence entre le vocabulaire, ou en tout cas, l'apprentissage de la langue qu'on va acquérir par l'écoute, ce qui va la distinguer de celle qui va être acquise par l'écrit et la lecture, c'est aussi qu'on n'écrit pas comme on parle, évidemment. Donc quand on parle au quotidien, soit avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, plus d'ailleurs la relation est proche et familière, plus le langage est relâché, d'une certaine façon. D'ailleurs, des fois, beaucoup trop, malheureusement, surtout chez les jeunes. Mais, donc, au-delà du fait que la langue peut être plus ou moins maîtrisée, c'est que, de toute façon, le langage parlé est nécessairement simplifié de manière plus ou moins grossière, tout dépend. Alors, donc, l'importance aussi de la lecture, c'est qu'on accède aussi à une langue beaucoup plus profonde, à une richesse de vocabulaire qu'on n'aurait jamais à l'oral, et aussi à la syntaxe, comme je disais, les figures de style, qui sont très importantes aussi, les figures de style. Et tout cela, donc, participe, disons, à l'acquisition de la qualité formelle de la langue. Contrairement, et c'est une des raisons qui explique que la télévision soit si néfaste à ce niveau-là, puisque par définition, la télévision, c'est de l'audiovisuel, et que le langage est toujours oral, et c'est ce qui fait qu'on verra à la fin de l'émission qu'un enfant qui regarde beaucoup la télévision connaît moins de mots qu'un enfant qui l'écoute peu ou pas du tout. Et, alors, deuxième remarque que tous les professeurs de français connaissent, c'est que celui qui fait des fautes d'orthographe doit lire. Oui, absolument. Pour apprendre à écrire, justement. Exactement. Mais ce qui est aussi, à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure, il faut aussi rappeler que c'est un constat de notre époque, parce qu'avant, les gens parlaient bien. Tout à fait. C'est qu'en fait, on pouvait apprenait parfaitement une langue. D'ailleurs, celui qui a étudié la vie du prophète, se rend compte que sa mère l'a envoyée chez les nomades, chez les arabes nomades, pour justement parfaire l'apprentissage de la langue. Et à l'évidence, on sait tous que le prophète ne savait pas lire. Et donc, la maîtrise de la langue arabe qu'il avait, il l'a obtenue simplement par l'apprentissage oral. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est très très loin de ce niveau-là d'exigence et de qualité. Parce que si aujourd'hui, les gens maîtrisaient aussi bien la langue qu'à cette époque-là, alors effectivement, ça serait tout à fait indifférent ou disons parfaitement complémentaires, plus exactement, d'apprendre la langue à l'oral ou à l'écrit. Alors ça, c'était pour la première fonction. La forme, donc. Donc, l'aspect forme et maîtrise des qualités formelles de la langue. Là, évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Mais on ne pourra pas, évidemment, tout traiter. L'autre fonction de la lecture, c'est l'acquisition de la connaissance. C'est le vecteur de l'acquisition de la science, de la connaissance, ou plus généralement de l'information. Même si l'information, évidemment, c'est plus restrictif. Et c'est aussi un peu plus péjoratif. Un peu moins important que la connaissance et la science. Et donc... Est-ce que tu peux préciser la différence que tu fais entre information d'une part et connaissance d'autre part ? Oui. Alors, je ne pourrais pas donner une définition scientifique, évidemment, de la différence entre les deux. Mais si on parle avec des mots simples, on va dire que l'information, c'est simplement l'accumulation de données factuelles sur des événements passés, présents, ou sur des hypothèses, des analyses. Alors qu'une connaissance, soit ça fait référence à un savoir qu'on peut appeler d'hérité, ou alors de révéler, si on parle de savoir religieux. Mais ça peut être aussi de savoir scientifique. C'est-à-dire que c'est une connaissance analytique qui a été étudiée, confrontée, et qui est enrichie d'argumentations et de conclusions. La science, on pourrait dire, dans ce sens-là, est un ensemble d'informations qui ont été traitées, analysées, expliquées, et qui ont donné... Structurées. Structurées, voilà. Tout à fait. Et forcément, donc, dans connaissance et dans savoir, il y a l'aspect réflexion, l'aspect intelligence également. Alors qu'on peut, si je prends un exemple qui est vraiment un peu loin de notre sujet, mais qui est tout à fait utile ici pour comprendre, c'est que, de plus en plus, l'informatique envahit tout dans notre société. et les machines qui accumulent des données sur les personnes, sur les clients, sur les entreprises, tout ça, ça s'appelle des systèmes d'information. Donc, en fait, c'est des données brutes qui sont accumulées dans des ordinateurs et qui sont ensuite utilisées par des spécialistes de ce domaine-là pour les analyser et en tirer éventuellement des hypothèses et des conclusions. Très bien. Je préférais quand même qu'on s'arrête sur ça pour que tout le monde comprenne bien. Donc, deux fonctions de lecture. Une fonction de forme, on va dire, qui est liée au langage, et une fonction plus de connaissance, mais qui n'était pas systématique. Donc, on pourrait apprendre sans lire. À une époque bénie, on pourrait dire. Aujourd'hui, où l'accès au savoir, il est plus que limité. Je veux dire, on n'a pas de savants accessibles nécessairement tout de suite. Et, paradoxalement, on a un ensemble considérable d'informations, justement, qui sont données. Aujourd'hui, on a la révolution d'Internet. Et donc, la lecture bien orientée pourrait être un vecteur majeur de cette connaissance. Oui, absolument. Alors, à nouveau, il ne s'agit pas d'opposer ces deux fonctions, au contraire. Je précise bien que ces deux fonctions sont tout à fait complémentaires. La seule chose, c'est que, autant ce serait difficile de douter du fait que c'est important de rechercher la connaissance, autant l'importance de la qualité formelle de la langue n'est pas tout à fait évidente, forcément pour tout le monde. Mais c'est très important, en réalité. C'est vraiment important d'insister dessus, pour plusieurs raisons. On peut en évoquer au moins deux. La première, c'est que, le fait de négliger le langage, par exemple, vis-à-vis des enfants. Si, par exemple, vis-à-vis de nos enfants, on est peu exigeant sur leur façon de parler, sur les termes qu'ils utilisent, par exemple, leur interdire de dire des grossièretés, de ne pas les laisser faire des fautes d'orthographe, de grammaire, les reprendre, évidemment, de manière... Au quotidien. Oui, au quotidien, et puis surtout de manière éducative, pas du tout d'une manière agressive. Oui. En fait, on voit que les enfants qui ont un langage, je ne vais pas dire châtié, mais en tout cas un langage propre, qui prononcent bien, qui ne font pas de grosses fautes, on voit que même dans leur comportement, il y a une grande différence. Ils sont beaucoup moins indisciplinés, ils sont beaucoup moins sauvages, même. Et on voit en fait que la façon de parler a aussi, si tu veux, une influence directe sur le comportement même. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est très importante. La seconde chose aussi, c'est que, et ça, c'est encore plus important, on va dire, quand on parle de sujets religieux et spirituels, c'est que quand on véhicule un savoir sacré, il faut le véhiculer dans une forme adéquate. C'est-à-dire, on serait tous choqués si, comment dire, l'imam, le jour du vendredi, faisait son prêche en prononçant trois grossières faits par phrase. Et s'il parle de choses très élevées, en parlant, en invitant les gens au bon comportement et à se souvenir de la mort et de l'au-delà, et qu'il parle très grossièrement, personne ne trouverait ça crédible. Oui, bien sûr. Et en tout cas, juste pour donner un exemple, mais ce qui est très important ici de relever, c'est que la forme dans laquelle on s'exprime doit être aussi en conformité avec le contenu qu'on veut véhiculer. Alors ça, c'est particulièrement important pour les livres sur l'islam, puisqu'on a beaucoup de traductions aujourd'hui. De plus en plus, les rayons des librairies islamiques en regorgent, et le langage, justement, le niveau de langue n'est pas toujours au meilleur des niveaux. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, on connaît bien ce thème-là parce qu'on s'y est intéressé, notamment au monde de l'édition. Après ça, c'est une autre histoire, évidemment. Il y a plusieurs, disons, pour moi, raisons à cela. D'abord, il y a le fait que le monde de l'édition musulmane est encore jeune. Oui. Deuxièmement, c'est, malgré tout, les lecteurs musulmans et aussi les éditeurs sont souvent issus de l'immigration. Oui. Ce qui fait que la langue française est souvent pour eux-mêmes une langue qui n'est pas totalement maîtrisée. Et aussi, et ça, disons que ça serait moins excusable, c'est qu'il y a aussi une sorte de relâchement. C'est-à-dire que, comme je viens, moi, d'insister, au contraire, sur l'importance énorme même de la qualité de la langue, en particulier, comme je le disais, sur des sujets religieux et spirituels, c'est que là, évidemment, ce n'est pas excusable de négliger ces choses-là dans un livre. On reviendra un peu tout à l'heure sur les différents éléments qu'on retrouve dans les livres et auxquels il faut prêter attention. Mais toujours est-il que nos éditeurs doivent retenir au moins que les deux grandes fonctions de la langue, donc c'est la qualité et la maîtrise formelle d'une langue et aussi l'acquisition de la connaissance. Donc là, je n'ai pas développé ce point-là. Bon, normalement, ça devrait être assez clair que quand on lit, c'est aussi pour acquérir une nouvelle connaissance. Alors, elle peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, de simples informations comme elle peut être une connaissance plus profonde et en particulier parce que, on y reviendra aussi sur les différents supports sur lesquels on peut lire, en particulier parce que l'écrit sur des supports physiques est beaucoup plus propice que d'autres formes pour la réflexion et du coup, même si on est en train de lire des informations, de pouvoir nous les transformer en connaissances par notre réflexion personnelle. Alors, j'ajouterais une dernière chose, c'est que dans l'histoire de l'érédition islamique, donc des savants de l'islam, il y avait toute une catégorie d'ouvrage qui était écrit pour le plaisir de la langue avec des récits, des anecdotes diverses et variées qu'on appelle adabes, donc les belles lettres comme on dit en français et c'était pour le plaisir du beau langage. Comme la poésie finalement. Tout à fait, comme la poésie. Donc, avançons un peu, l'heure tourne. Alors, est-ce qu'on peut commencer dès maintenant à parler un petit peu du choix ? Alors, oui, ou peut-être, comme j'ai déjà finalement déjà un peu parlé du support, peut-être qu'on peut évoquer parce que finalement les écrits eux-mêmes peuvent être de différentes formes avant d'aborder le fond des ouvrages. On peut aussi, s'interroger sur quel support on peut lire. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, il y a abondance de supports. Avant, les gens n'avaient pas tellement le choix. C'était ou bien ils trouvaient un enseignement oral qui leur permettait d'acquérir la connaissance ou bien ils étaient parmi les rares chanceux à avoir accès d'abord à savoir lire parce que c'était déjà un privilège de savoir lire et aussi d'avoir accès aux livres tout simplement. Et ce que je viens de dire là, en réalité, n'est pas exclusif du monde musulman. Dans le monde en général, l'accès à l'écrit est très tardif. En tout cas, de manière large et populaire. à l'échelle humaine. Exactement. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, non seulement on a accès aux livres de manière extrêmement simple pour un prix modique. Grâce à l'imprimerie, maintenant, les livres peuvent être imprimés à plusieurs millions d'exemplaires. Alors que aux époques encore récentes, pour obtenir un livre, il fallait qu'un copiste recopie à la main l'entièreté du livre. Ce n'est pas rien. Et ça, ce n'était pas il y a cinq siècles. C'était avant l'imprimerie. Tout à fait. D'ailleurs, l'imprimerie a évolué elle-même. Il y a eu l'imprimerie d'abord avec les plombs. Donc, lettre par lettre, ça aussi, c'est important de le rappeler aux auditeurs parce qu'aujourd'hui, on oublie trop souvent que notre monde évolue à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que des choses ont été révolutionnées en très peu de temps. Alors, les premiers temps de l'imprimerie, quand vous avez un livre, par exemple, sur une page où il y a, disons, 5000 caractères, c'est 5000 plombs qui ont été positionnés dans le bon ordre sur une planche et ensuite, on vient, avec de l'encre, venir imprimer. On voit qu'il y a un peu de relief sur les anciens livres. Ils étaient presque, oui, ils étaient imprimés au sens propre. Quasiment gaufrés. Ils étaient imprimés au sens propre. Imprimés au sens étymologique, exactement. Et c'est ce qui explique que les imprimeurs du point de vue de la hiérarchie sociale étaient assez considérés parce que c'était un métier d'intellectuel à l'origine. Absolument. Sauf que, évidemment, à notre époque, nous, on est loin de tout cela. Non seulement, il n'y a plus besoin de copistes pour recopier intégralement un livre, ni de plomb pour imprimer, mais il suffit maintenant de faire tourner d'énormes machines à imprimer avec de l'encre et on peut produire, comme je le disais, des centaines de milliers ou des millions de livres en très peu de temps. On témoigne encore des événements récents où un journal en quelques pages a été imprimé en 7 millions d'exemplaires. Voilà. aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais, on a l'embarat du choix sur les supports. Toujours le bon vieux livre, en tout cas. Évidemment. Le bon vieux livre et c'est bien de le qualifier de bon parce que, mon avis personnel, c'est que ça reste, pour moi, le support privilégié, c'est-à-dire le support physique. Alors, on parle beaucoup de livres ce soir mais évidemment, il y a évidemment d'autres choses aussi qui se lisent comme la presse. Oui. Donc, on peut aussi en dire quelques mots. Même si la presse est quand même très différente du livre. Tout à l'heure, tu me demandais quelle distinction on peut faire justement entre une information et une connaissance ou une science. On pourrait dire que justement, le livre est à la connaissance que l'information est au journaux, au périodique. dans les périodiques, on va plutôt trouver des informations, des faits divers. Alors certes, on trouve aussi des analyses. Je ne dis pas qu'on ne trouve aucune connaissance et aucun savoir dans les journaux mais ce n'est pas le rôle premier de la presse. Alors, il y a aussi des revues. On trouve aussi des revues. Donc, c'est des magazines qui sont publiés non pas à un rythme quotidien mais plutôt au minimum à un rythme hebdomadaire, parfois mensuel. Donc, une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà. Parfois, ça peut être des bimestriels, des trimestriels, des semestriels. Donc, en tout cas, un rythme plus lent qui est, on pourrait dire, le format un peu intermédiaire. Donc, entre le journal quotidien et le livre. Alors, en termes de support, il y a le bon vieux livre traditionnel. Plus récemment, maintenant, le livre lui-même a évolué vers le format numérique. Donc, maintenant, on peut lire le même livre physique et dans le même temps acheter sa version numérique. soit, bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des formats PDF, il y a le format e-pub, tous des formats qui peuvent être lus soit sur ordinateur. E-book. E-book. Oui. L'e-book, merci, c'est le terme générique. Donc, dans l'e-book, il y a plusieurs formats. Et donc, ils peuvent être lus soit sur ordinateur, soit sur une tablette numérique, voire même sur le téléphone, sachant qu'après, il y a le confort de lecture qui peut être considérablement diminué. Alors, ça, c'est pour le livre. Alors, il y a une autre forme aussi du livre qui est beaucoup moins connu en France. Elle est un peu plus connue dans le monde anglo-saxon. C'est le livre lu. Donc, c'est le livre audio qui est beaucoup plus connu, comme je le disais, en Angleterre, aux Etats-Unis, dans d'autres parties du monde. Bon, là, on n'est plus dans la lecture elle-même. C'est plutôt quelqu'un qui lit pour nous. Donc, probablement que ce format-là avait été imaginé à la base pour pallier au fait que les non-voyants ne sont pas privés de lecture. Même si, c'est bien connu aussi qu'il existe la lecture Braille. Oui. qui permet de lire avec le doigt sur une surface avec des reliefs et que ces reliefs, en fait, représentent les caractères. Si on ouvrait une parenthèse, d'ailleurs, on peut remarquer que certaines personnes non-voyantes, frustrées de ne pas pouvoir lire, sont allées jusqu'à apprendre un langage extrêmement difficile. C'est-à-dire passer son doigt, quand même, sur une page avec des reliefs et du coup, lire la même chose que nous. C'est extrêmement courageux et je pense que ces personnes-là qui n'ont pas la vue, elles doivent être considérablement choquées par le fait que des gens ont la vue et se privent de la lecture. Voilà, en tout cas, on va dire que c'est les trois grands types de formats pour le livre. Donc, le livre physique traditionnel imprimé, le livre qu'on peut appeler le e-book qui peut être lu sur le support informatique, donc les ordinateurs, les tablettes numériques et enfin, le livre audio qui est peu développé, comme je le disais en France, mais bon, ce n'est pas impossible que ce support-là se développe aussi plus tard. Alors, il y a un dernier réellement également qui rejoint un peu le e-book, c'est tout ce qui se trouve sur Internet en lecture libre, les nombreux articles de revues, aujourd'hui, on a une masse considérable de choses de qualité même, extraits de livres ou alors des revues en ligne, des articles, donc c'est vrai qu'en termes de choix, on n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Tout à fait, là, on a évoqué sur tous les formats du livre, mais on pourrait évoquer tous les autres formats de tous les autres supports de lecture, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la presse, encore dans la presse, on pourrait encore détailler et dire qu'il y a la presse traditionnelle, les grands médias, des médias plutôt alternatifs, des médias qui ont été créés par des gens, parfaitement reconnus, simples citoyens, qui veulent... simples citoyens, il y a aussi un média qui est aussi tout à fait intéressant, qui est l'unique journal qui est entièrement en ligne et qui ne vit que des cotisations de ses lecteurs, qui est Mediapart. Oui, tout à fait. C'est aussi un média très important et qui, pour le coup, entièrement... Qui fait pari du numérique, entièrement. Entièrement numérique. Oui. Mais ça aussi, peut-être pour conclure sur ce sujet, il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il est difficile de passer du physique au numérique, mais très facile de passer du numérique au physique. Donc il n'y a rien qui empêche, par exemple, un lecteur qui serait abonné à Mediapart d'imprimer un article qui lui plaît. C'est ce qu'il soit en cas d'ailleurs chez les gens qui ne supportent pas trop le... Les grands lecteurs préfèrent quand même le livre... Enfin, le format matériel du papier au minimum, du livre au maximum. Absolument. Sans compter qu'il peut y avoir d'autres raisons qu'un simple attachement. Il y a aussi des raisons médicales, évidemment. Il y a aussi la fatigue des yeux et beaucoup de choses qu'éventuellement, si on a le temps, peut-être revenir dessus également. La lecture du berceau au tombeau ce soir donc avec Omar des éditions Testim et de LumièreDorion.com Nous revenons dans quelques instants pour continuer. et de LumièreDorion.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par un maître spirituel qui s'appelait Abdurrahman Majdoub et qui chantait en dialecte marocain et il chantait vraiment, il est très connu, il s'appelle la Fiyashia et qui contient beaucoup de choses importantes et en particulier le refrain qui est sur la confiance en Dieu dans le fait de ne pas craindre, de ne pas avoir de subsistance parce que c'est Dieu qui octroie la subsistance Magnifique, en tout cas, au passage, nous montrons les références de ce morceau sur le blog, nous rappelons à nos auditeurs que maintenant La Prophétie possède un blog dans lequel vous pouvez retrouver les émissions mensuelles à livre ouvert donc le blog sur Wordpress alors c'est laprophétie.wordpress, Word comme un mot vu qu'on parle des livres, wordpress.org donc laprophétie.wordpress.org Continuons donc notre parcours sur la lecture alors maintenant on a vu les différents supports de la lecture on va se demander qu'est-ce qu'on peut lire ou pardon, comment lire plutôt comment lire, est-ce qu'il y a un rythme, un nombre d'heures que les scientifiques auraient par exemple conseillé ou autre donc comment est-ce qu'on peut lire en maths ? Oui alors évidemment il n'y a pas une réponse unique à cette question elle va dépendre de chacun je dirais qu'en premier lieu elle dépend de l'âge donc on ne va pas lire les mêmes choses selon notre âge c'est assez évident quand on est enfant on va plutôt avoir des livres d'initiation à la lecture comme tu l'as rappelé en début d'émission le format de ce genre d'ouvrage c'est plutôt des formats tactiles c'est-à-dire qu'en fait il y a des surfaces à toucher des zones à ouvrir, etc. les enfants adorent ça Oui, c'est un livre jeu presque mais c'est un livre quand même Exactement, c'est exactement ce que tu as dit c'est une transition du jeu vers le livre donc c'est un peu entre les deux évidemment les adultes vont lire plutôt des livres ou des périodiques comme on l'a indiqué même si ces frontières ne sont pas toujours très hermétiques en particulier aujourd'hui avec la vague des réseaux sociaux qui est un véritable fléau si tu le permets on peut peut-être s'arrêter Oui, c'est important parce que c'est devenu le quotidien la réalité nouvelle de ces dernières années certains disent, bon c'est à tort on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux remplacent même la télévision auprès des jeunes mais en tout cas toute une part de ce qui est lu enfin le peu de ce qui est lu en général est sur les réseaux sociaux est lu sur les réseaux sociaux, tout à fait alors oui c'est absolument étonnant parce que d'abord enfin ce qui est pardon, je vais te couper on va peut-être définir ce qu'est un réseau social pour les auditeurs qui ne savent pas forcément tous ce que c'est les plus connus sont évidemment Facebook Twitter d'une certaine manière on peut y faire entrer aussi des sites comme Youtube parce qu'en fait même si ce n'est pas des réseaux sociaux au sens propre du terme mais c'est quand même du partage d'informations sous forme de vidéos mais de partage quand même donc c'est le principe du réseau social ça ? le partage le réseau social c'est le fait d'être connecté à d'autres et de pouvoir échanger de l'information mais pas échanger comme on s'enverrait par exemple les uns les autres des messages ou des emails quoique ces réseaux sociaux le permettent mais c'est plutôt le fait de arrêtons-nous au moins sur l'exemple de Facebook parce que c'est le plus connu le plus connu et le plus représentatif je crois pour qu'on comprenne bien le fonctionnement d'un réseau social comme Facebook c'est que chacun a son compte et peut entrer en relation avec d'autres qui sont eux-mêmes connectés sur ce réseau social ce sont des amis comme on dit voilà des amis des amis voilà au sens parfaitement superficiel du terme voilà du moins virtuel il y a amis mais il y a aussi une notion de fan par exemple etc alors la particularité c'est que certes il y a une messagerie qui permet de s'échanger des choses mais c'est surtout le fait d'écrire d'ailleurs si tu as connu ce réseau social à ses débuts c'était assez étonnant d'ailleurs que des gens puissent aller là-dessus pour ça c'est qu'en fait les gens écrivaient ce qu'ils étaient en train de faire par exemple c'est ce qu'on appelle sur Facebook un statut donc vous allez lire que telle personne qui est votre ami vrai ou virtuel ça peu importe il dit je suis dans la salle de bain j'ai glissé dans la baignoire bon voilà c'est son l'information qu'il veut partager avec entre guillemets ses habits d'ailleurs tout de suite on peut corriger ça parce que en réalité quand quand les gens publient ce qu'ils ne savent pas c'est qu'en fait ils ne publient pas forcément uniquement auprès des gens qui sont reliés à eux ils publient de manière publique quasiment après évidemment il y a des possibilités de régler ces choses-là des règles de confidentialité mais voilà donc le principe c'est que des personnes écrivent des choses et elles sont vues par les autres ça c'est le premier le premier aspect le second aspect c'est que une information est d'autant plus visible qu'elle est aimée à nouveau c'est un terme technique de Facebook c'est à dire que quand on lit une information on peut cliquer sur j'aime et dire ben cette information-là elle m'intéresse alors en plus là c'est très trompeur parce que on peut lire une information absolument dégoûtante et cliquer sur j'aime oui parce qu'en fait c'est pas qu'on aime cette information c'est qu'en fait voilà on a été touché par cette information et qu'on souhaite la mettre en avant oui d'ailleurs c'est un peu étonnant que ce terme qui devrait être neutre à cet endroit-là ce réseau social est choisi de l'appeler j'aime voilà aussi un peu plus loin que le fait de marquer le fait qu'une information nous a touchés il y a aussi le partage c'est à dire qu'en fait on veut vraiment que ce qu'on vient de lire soit vu par beaucoup de monde donc là on va dire on va partager avec le reste du réseau donc concrètement en fait je publie une information sur mon compte Facebook mon ami l'aime il va cliquer sur j'aime ça va s'additionner le nombre de personnes qui vont cliquer dessus et éventuellement ils vont pouvoir republier le même texte et ça va démultiplier l'importance réelle ou pas je ne sais pas en théorie effectivement l'importance de ce message en théorie seulement et donc d'un article d'une vidéo c'est tout support confondu tout à fait alors en fait pour comprendre il faut d'abord préciser une chose que d'ailleurs les auditeurs devraient se poser cette question pour tout c'est toujours se poser la question pourquoi une chose existe et quel est son moteur finalement quelle est sa finalité si on se pose la question d'un organe de presse on peut se dire que son but c'est d'informer si par exemple il n'est pas détenu par un groupe industriel ou par une entreprise on pourrait se dire qu'elle ne sert pas d'intérêt particulier d'ailleurs c'est la revendure de Mediapart qui dit que eux ils servent l'intérêt général et le droit à la formation d'autres peuvent s'ils sont détenus par une entreprise ou par un groupe industriel avoir peut-être une ligne éditoriale qui favorise un peu les intérêts de ce groupe dans un réseau social comme Facebook il faut savoir comment il vit de quoi il vit en fait qui lui fait gagner de l'argent de la même manière que pour la presse la presse c'est bien connu aujourd'hui elle est en perte de vitesse on lit de moins en moins beaucoup d'organes de presse comme dans le monde de l'édition sont en grande difficulté financière d'ailleurs le journal qui a beaucoup fait parler de lui récemment était quasiment en cessation de paiement et c'est pas exclusif de ce journal là il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment en difficulté alors les organes de presse ont cherché des relais disons d'argent en par exemple en mettant beaucoup de publicité dans les supports physiques comme dans les supports numériques sur les sites internet et si on revient maintenant au réseau social comme celui de Facebook la question qu'il faut se poser c'est comment il gagne de l'argent alors il y a deux grandes façons pour un réseau social comme celui là de gagner de l'argent le premier c'est de vendre des espaces pour les annonceurs pour la publicité elle même comme un journal classique pour le coup tout à fait c'est à dire donc des publicités qui vont être montrées aux gens qui sont sur ce réseau social deuxièmement c'est un peu plus subtil mais ça participe de la même logique c'est aussi de livrer à des groupes industriels des informations précises et précieuses sur les gens qui vont sur Facebook et comme aujourd'hui il y a des milliards de gens sur Facebook donc en fait les gens peuvent avoir accès à des certains groupes en tout cas industriels peuvent avoir accès à une compréhension du comportement de centaines de millions de gens dans le monde et d'ailleurs on pourrait se poser la question mais comment ils nous connaissent je veux dire quelqu'un qui publie tout ce qu'il fait dans sa journée sur son statut Facebook on sait presque tout de lui on sait ses goûts on sait où est-ce qu'il est par exemple ce qui est aussi très fréquent sur ce genre de réseau c'est que les gens vont dire quand ils sont dans une destination exotique en ce moment je suis à Tokyo en ce moment je suis à New York et d'ailleurs on ne va pas faire toute l'émission sur ça évidemment mais il y a même des malins cambrioleurs qui ont utilisé les réseaux sociaux pour savoir qu'un tel est à New York donc sa maison est vide je peux aller la cambrioler en tout cas c'est très grave il y a même eu des affaires là-dessus en tout cas pour faire rapide un réseau comme celui-là il vend des espaces publicitaires et il vend aussi une compréhension une connaissance du profil et du comportement des gens qui y sont par conséquent et c'est là où c'est important c'est que tout va être fait pour favoriser le fait que vous allez livrer des choses sur vous-même de préférence des choses privées en ayant dans la lision finalement vous partagez ça avec vos amis et que il n'y a pas vraiment c'est pas si grave finalement de livrer des choses privées et deuxièmement c'est que c'est pas anodin de cliquer sur une information et de dire j'aime si vous dites j'aime sur une information ça dit beaucoup de choses sur vous si vous partagez une information ça en dit encore plus si vous cliquez par exemple sur j'aime ça veut dire que vous êtes sensible à une information à son contenu donc si vous cliquez sur je partage c'est que là en fait vous êtes presque militant de ce qui est dans ce vous voyez donc c'est une mine d'or d'informations sur les gens qui sont inscrits sur ces réseaux sociaux et pour en venir maintenant à notre thème une fois qu'on a compris cela c'est que ceux qui pensent qui s'informent bien en allant sur les réseaux sociaux en fait sont dans un leurre total absolument total parce que ces réseaux sociaux sont organisés pour les connaître eux pas pour les informer même et alors ça ça étonnera beaucoup de nos auditeurs je crois c'est que il y a une illusion sur Facebook c'est que quand on partage une information on pense que tous nos amis la voient ce qui est absolument faux absolument faux d'abord parce que ça serait tout simplement impossible admettons que quelqu'un a par exemple 100 amis sur Facebook et que ces 100 amis là sur les 100 il y en a 50 qui publient le même jour une information et en plus normalement on est censé voir toutes les informations partagées par ces amis là donc leurs propres publications celles qu'ils partagent celles qu'ils aiment donc ça voudrait dire que sur une page internet il faudrait afficher des milliers d'informations instantanément ce qui est absolument impossible donc ça c'est absolument à l'heure de croire que tout ce que partagent les autres on le voit donc ça veut dire que si on ne peut pas tout montrer c'est qu'il faut restreindre ce qu'on montre et comment on restreint donc de quelle façon Facebook décide de restreindre ce qui vous est montré sur votre écran alors là ils ont un algorithme donc c'est un programme en fait qui est calculé alors c'est un secret évidemment personne n'a accès à cet algorithme Facebook garde ça secrètement et c'est normal comme tous les fabricants disons de logiciels ou de systèmes informatiques c'est le coeur disons du modèle l'algorithme donc en fait c'est un moteur qui permet de selon probablement des centaines de milliers de critères c'est monstrueux de savoir quelles informations on doit vous afficher un exemple s'ils veulent vendre un espace publicitaire à Coca-Cola il faudrait quand même que si vos amis partagent un ami à vous partage une publicité à Coca-Cola et 99 en partage une de Pepsi si Coca-Cola a payé il faut qu'ils vous affichent celle de Coca parce que Coca-Cola a payé pour que vous voyez cette publicité donc en tout cas ça revient à tout ce que je disais tout à l'heure c'est que si on ne sait pas si on ne se pose pas la question de pourquoi une chose existe quel est son but et comment elle gagne de l'argent en parlant de ce genre de choses on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne ni se rendre compte qu'en fait on est très très loin de s'informer sur ce type de plateforme parce qu'il n'y a pas de progrès possible puisque finalement on lit toujours les mêmes choses oui puisque ce sont que des choses qui sont en rapport avec ce que l'ordinateur laisse voir de nous voilà tout à fait et alors je ne voulais pas rentrer dans les détails mais en fait il fonctionne par affinité c'est à dire quand il voit que vous êtes en affinité en cliquant j'aime ici je partage ici il va vous montrer uniquement ce que vous aimez en gros en fait vous n'allez jamais rien apprendre de nouveau c'est comme vous êtes toujours enfermé dans les choses avec lesquelles l'ordinateur a décidé que vous êtes en affinité donc on peut maintenant qu'on sait comment ne pas lire en allant sur Facebook comment pouvons-nous lire quelle forme prendre la lecture est-ce qu'il y a une disposition on a parlé d'écran de téléphone comment est-ce qu'on lit en fait parce qu'aujourd'hui les gens ne savent plus vraiment lire tout à fait c'est très important alors la première des choses ça nous servirait de transition d'ailleurs avec ce qu'on a dit juste avant c'est que la première différence fondamentale entre ceux qui vont s'informer sur ce genre de plateforme et ceux qui vont ouvrir un livre la différence c'est la passivité c'est qu'en fait quand on regarde la télévision quand on consulte des informations qui nous sont livrées par d'autres c'est qu'on aime la passivité on ne veut pas faire l'effort d'aller chercher l'information et ça c'est pas uniquement un mot plus ou moins psychologique ce sont des fonctions même du cerveau qui font que l'information qu'on va chercher ne sollicite pas le même réseau on va dire cognitif que celle qu'on nous a livrée à nous même absolument la passivité elle est vraiment physique pour le coup tout à fait et puis de toute façon c'est très simple une autre différence entre l'écrit et l'écran c'est une différence qui nous renvoie vers la notion de mémoire aussi quand on consulte des informations sur des écrans donc que ce soit la télévision parce que ça c'est le premier écran on va dire et le cinéma et aujourd'hui sur toutes les formes multiples qui existent maintenant d'écran en fait on est dans la posture de celui qui reçoit seulement et qui en plus à nouveau sans rentrer dans les détails il y a des techniques qui sont utilisées par cette société là pour nous rendre plus réceptifs encore qu'on ne l'est et cet état de passivité d'ailleurs il contribue beaucoup alors que dans le cas de l'écrit surtout le support physique c'est pour ça que je vais insister là dessus tout à l'heure on est dans l'effort donc on est dans l'activité dans l'effort c'est nous qui allons vers le texte et pas l'information qui vient vers nous on est acteur en fait et on est acteur exactement et donc c'est nous qui allons chercher l'information c'est nous qui la lisons dans l'ordre qu'on veut on peut sélectionner éliminer des choses s'attarder sur des choses quand on a un livre devant soi on peut le fermer 5 minutes et réfléchir on peut lire un chapitre avant un autre on peut prendre des notes et ça c'est aussi très important on y reviendra tout à l'heure voilà donc il y avait aussi un journaliste du monde diplomatique qui avait très bien résumé la différence entre les écrans et les écrits il avait dit que la mémoire est à l'écran pardon la mémoire est à l'écrit ce que l'écran est à l'oubli oui alors voilà donc je dirais que la première des choses c'est de comprendre cela c'est que pour que la lecture ne soit pas simplement une accumulation d'informations passives et qu'elle devienne un vecteur de savoir et de connaissances il faut absolument que la personne soit acteur de sa lecture et donc actif et donc qu'il aille vers l'information en lisant sur des supports adaptés alors justement je vois que le retour on est à 9h20 concrètement moi je veux lire un livre comment est-ce que je fais j'ai un livre devant moi un support physique qui est composé d'une couverture et de feuilles de papier comment est-ce que je fais pour déjà savoir si ce livre va m'intéresser alors oui ça c'est évidemment difficile parce que le choix lui-même du livre est difficile soit on est informé par d'autres par exemple soit par son entourage par ses parents si on est jeune si par exemple c'est des livres on n'a pas parlé encore des différents types de contenus si c'est un livre scolaire ça peut être aussi un enseignant et c'est même mieux quand on veut lire sur un thème scolaire de demander à l'enseignant de nous donner une référence bibliographique alors ça peut être comme ça mais ça peut être aussi parce qu'on écoute des émissions littéraires on peut écouter une émission par exemple sur France Culture il y a beaucoup d'émissions littéraires sur l'économie sur l'histoire sur les sciences et chaque émission comme on le fait nous dans le même sens c'est des livres sont cités pour aller plus loin parce que l'émission elle-même n'a pas vocation à former l'auditeur mais à lui donner des clés pour ensuite approfondir sa connaissance dans un livre d'ailleurs c'est pas pour rien que dans ce genre d'émissions c'est toujours basé sur un livre parce que c'est pour dire qu'en réalité ils ne comprendront jamais réellement ce sujet sans avoir fait l'effort d'ouvrir un livre donc après si on rentre un peu plus dans des détails un peu techniques on peut dire que une fois qu'on a choisi son livre c'est important d'être dans un cadre propice à la lecture évidemment c'est mieux d'être dans un endroit calme avec une bonne luminosité parce que la vue est très sollicitée quand on lit ne en parlant même pas quand il s'agit d'écran là c'est vraiment un destructeur d'être constamment confronté à des écrans lumineux il y a des études qui sont très importantes qui ont été faites là-dessus peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec le livre TV Le Botomy après il y a aussi une façon intelligente disons il y a plusieurs façons de lire un livre on peut lire un livre de la première page à la dernière et en tirer plus ou moins d'informations il y a aussi une manière plus active encore et plus profonde c'est de se dire qui est l'auteur de ce livre d'abord oui savoir qui est cet auteur qui il est quel est quelles sont ses thèses en général quel est son parcours et surtout je dirais même parce qu'il s'agit du livre lui-même qu'on a sous les mains finalement qu'est-ce qu'il cherche à faire savoir à son lecteur dans ce livre je dirais même que c'est la première des questions qu'il faudrait se poser quand on ouvre un livre c'est se dire cet auteur maintenant que j'ai découvert qui il est quel message principal il veut transmettre à travers cet ouvrage il faut oublier quand même qu'un livre ça peut prendre des mois voire des années à être écrit donc un auteur ne peut pas consacrer autant de temps si ce qu'il veut présenter n'est pas crucial pour lui et donc si on n'a pas saisi quel est ce message crucial en fait on peut passer à côté du livre l'intention de l'auteur exactement deuxièmement c'est peut-être un peu plus accessoire mais c'est important quand même c'est aussi important de savoir qui est l'éditeur pourquoi cet éditeur là a été choisi par l'auteur ou pourquoi l'éditeur a choisi l'auteur parfois c'est dans l'autre sens et savoir un minimum de choses sur l'éditeur ensuite pour faire son choix aussi pour un livre ce qui peut aussi beaucoup aider c'est de lire la quatrième de couverture alors expliquons la quatrième de couverture qui est un terme éditorial technique imaginons la couverture donc alors en apparence il n'y a que deux côtés dans une couverture le recto du livre et le verso mais en fait il y en a quatre effectivement la première face qu'on voit le recto du livre c'est la première là où il y a le titre donc exactement c'est la première de couverture la seconde c'est son verso à elle puis la troisième l'avant le dos et la quatrième de couverture donc c'est quand on retourne le livre voilà c'est pour nous le verso du livre c'est là en général le résumé et on appelle ça la quatrième de couverture exactement alors la quatrième de couverture souvent est très utile justement d'abord ça permet aussi de choisir ou pas choisir le livre et ça permet aussi d'avoir de répondre à ce que je disais tout à l'heure avoir au moins une idée du message principal que veut passer l'auteur dans son ouvrage alors il y a la quatrième de couverture il y a aussi évidemment la table des matières c'est toujours bien de la consulter avant de lire le livre parce que ça nous donne un aperçu général sur l'ouvrage et comment l'auteur structure sa pensée et je dirais aussi si on devrait donner une autre recommandation à nos auditeurs c'est de de s'efforcer de lire l'introduction parce que véritablement quand l'introduction est bien écrite elle joue son rôle c'est-à-dire son rôle premier d'introduire le lecteur introduire le lecteur à tout ce qui va être dit parce que ce qui va être dit souvent est profond détaillé et l'introduction permet de de rendre le lecteur si tu veux apte finalement à recevoir la quantité d'informations qu'il va ensuite lire et être bien donc disposé c'est particulièrement vrai pour les traductions on le voit dans le milieu d'auditorial lorsqu'une traduction est précédée d'une bonne introduction c'est souvent un signe de qualité et l'inverse également quand il n'y a pas d'introduction du tout quand on livre le livre tout de suite comme ça c'est souvent mauvais signe tout à fait alors encore quelques autres détails aussi qui sont importants qu'on peut mentionner c'est qu'un livre bien écrit aussi souvent est riche en notes et c'est très précieux donc ces petits commentaires qui sont en bas de page ou en fin d'ouvrage exactement qui expliquent soit parce que l'auteur a voulu apporter un complément d'informations périphériques pour pas surcharger le texte donc il va le mettre en notes de bas de page ça peut être aussi les références les sources aussi de ce qu'il cite par exemple il cite un passage il peut donner la référence pour que le lecteur qui est intéressé par le sujet puisse aller consulter un autre livre duquel est tiré la citation voilà de la même manière la bibliographie est très importante aussi la bibliographie pour nos auditeurs c'est l'ensemble des livres sur lesquels s'est appuyé l'auteur lui-même pour composer le sien ou et c'est pas que cela ça peut être aussi les livres auxquels lui-même veut renvoyer son lecteur donc c'est ceux sur lesquels il se base et ceux vers lesquels il veut renvoyer le lecteur donc ça aussi c'est des éléments tout à fait importants et je dirais que dernier conseil de lecture en tout cas pour ce soir du moins on ne pourra pas tout dire c'est aussi important de lire avec un dictionnaire on a l'impression de donner un conseil à des jeunes mais on va arrêter ce conseil là est important pour tout le monde même pour des lecteurs aguerris parce que tous les jours on découvre de nouveaux mots et le fait de consulter un dictionnaire ça permet de comprendre clairement la pensée de l'auteur et puis ça pas d'excuse parce qu'aujourd'hui on a des téléphones des smartphones qui ont des applications dictionnaires très riches et on peut donc avoir lire un livre dans le métro avec un dictionnaire dans sa poche sur son téléphone tout à fait alors merci pour le métro parce que c'est exactement ce dont je veux parler c'est que comment aussi dans quelle posture on peut lire moi j'ai toujours été frappé parce que j'ai beaucoup voyagé pour mon travail et j'ai pris beaucoup les transports en commun j'ai toujours été frappé pour le fait que des gens lisent dans toutes les situations donc des occasions de lecture je dirais qu'elles sont partout elles sont dans chez soi elles sont dans son salon dans sa chambre aussi par exemple ça peut être une très bonne attitude de partir dormir avec un livre se dire avant de m'endormir je lis une demi-heure par exemple mais aussi toujours avoir un livre avec soi si on doit prendre le métro si on doit prendre le bus si on doit attendre dans une salle d'attente d'un médecin pendant une demi-heure tout ce temps là est précieux et je dirais qu'il est précieux pour tout le monde et a fortiori il est précieux pour le musulman le musulman sait que le temps est compté et qu'il est très précieux et qu'il devra même rendre des comptes sur la manière dont il l'a utilisé donc chaque demi-heure chaque quart d'heure est précieux il suffit d'ouvrir un livre pendant un quart d'heure pour progresser dans sa lecture et donc ne pas gaspiller ce temps donc la lecture doit être quotidienne en tout cas alors idéalement la lecture devrait être quotidienne après évidemment on peut avoir d'autres impératifs je dirais que je pense que quelqu'un qui arrive à lire au moins un livre par mois je dirais que c'est déjà un bon rythme c'est déjà pas mal ça voudrait dire 12 livres par année évidemment il y a des livres plus ou moins difficiles à lire plus ou moins longs et puis tout dépend de ce qu'on veut en tirer si c'est un travail plutôt universitaire ou c'est plutôt un livre pour s'informer donc je dirais qu'idéalement il faudrait atteindre ça atteindre un livre par mois alors ceux qui sont très très habitués à la lecture peuvent lire je dirais en continu il y a des très bons lecteurs qui peuvent lire un ou plusieurs livres par semaine même alors en tout cas comme à chaque fois il faut peut-être se fixer quand même un but à atteindre oui et un but raisonnable ça c'est très important il faut jamais c'est quelqu'un qui lit un livre tous les trois ans il faut pas qu'il se dise à partir de maintenant je lis un livre par mois ça ne marchera pas de toute façon donc il faut y aller progressivement se fixer des objectifs raisonnables et se dire par exemple je vais lire un livre ce mois-ci et ensuite je lirai un second livre le mois d'après oui éventuellement si c'est trop on peut lire seulement un livre dans le trimestre et commencer par ça après comme le dit le proverbe populaire l'appétit vient en mangeant voilà donc c'est en lisant qu'on attrape le goût de la lecture mais peut-être après on pourra progressivement se diriger vers la conclusion je dirais que il faut d'autant plus d'efforts pour lire qu'on fait cet effort tardivement après on parlera de je fais signe en maths qu'on doit peut-être parler quand même de qu'est-ce qu'on peut lire parce que ce serait quand même important évidemment nos auditeurs c'est un point qui est vraiment important on va s'attarder quelques minutes là-dessus c'est que comme je disais en début d'émission on avait cité un beau proverbe allemand qui disait habitude du berceau dure jusqu'au tombeau si on voulait compléter cette sagesse ce proverbe allemand on pourrait ajouter que plus l'effort de lire est fait tardivement plus il faudra y consacrer d'énergie et plus ça sera difficile donc je dirais que chacun comme je l'ai dit tout à l'heure doit à mon sens faire un effort à son niveau pour lire plus et lire mieux et ne pas lire évidemment n'importe quoi parce qu'il y a la quantité mais il y a aussi la qualité bien sûr mais je dirais que dans le même temps il faut tout de suite prendre les bonnes habitudes avec ses enfants et il y a des façons très simples en fait de les initier à la lecture d'abord parce qu'il y a beaucoup de très bons livres qui sont vraiment adaptés et je dis ça de manière générale ces livres existent depuis longtemps dans les éditions françaises mais il y en existe maintenant de très bons aussi dans les éditions musulmanes et il y a aussi des protocoles il y a des habitudes qu'on peut installer avec ses enfants de très simplement par exemple les mettre au lit avec un livre quand ils sont encore trop jeunes et qu'ils ne savent pas encore lire le père ou la mère peut accompagner les enfants personnellement ça m'arrive de le faire aussi c'est de leur lire une histoire juste avant d'aller dormir et puis quand ils auront appris à lire ils le feront eux-mêmes alors ça peut toujours être fait évidemment avec la présence des parents c'est même souhaitable mais quand on donne ce genre d'habitude dès la prime enfance c'est-à-dire avant même que l'enfant soit capable de lire on peut être certain que le proverbe allemand se réalisera dire que ces enfants-là sont des gens qui vont lire sans effort toute leur vie et ça c'est très précieux alors voilà ce qu'on peut dire alors il y aura encore beaucoup de conseils qu'on pourrait donner aux auditeurs mais on aura peut-être d'autres occasions en termes de conseils de lecture alors est-ce qu'on peut rapidement évoquer quelques livres quelques auteurs tu viens de parler du choix maintenant qui est même dans l'édition musulmane c'est vrai qu'aujourd'hui on peut joindre l'utile à l'agréable pousser les enfants à lire en les instruisant de manière très concrète tout à fait alors d'abord il faut distinguer en termes de contenu les deux grandes catégories on l'avait évoqué tout à l'heure il y a d'abord la presse qui nous livre des informations et il y a les livres qui eux normalement nous transmettent une connaissance ou un savoir donc la presse on peut le mettre un peu de côté la seule chose peut-être qu'on peut dire qui est importante c'est à la fois c'est toujours utile d'être informé mais ça devient contre-productif et du coup elle futile quand ça nous occupe tout notre temps si on lit que de l'information finalement on est complètement enfermé dans des faits divers plus ou moins traumatisants d'ailleurs et ça ne sert à rien en fait de constamment ressasser l'actualité et l'actualité de toute façon elle ne s'arrête jamais et encore plus aujourd'hui parce que on a des chaînes d'informations en continu qui livrent des images spectaculaires qui sont là pour faire de l'audimat et qui se font concurrence entre elles donc voilà il y aura toujours de quoi se servir pendant 24 heures sur 24 donc ça c'est un piège qu'il faut absolument éviter et je trouve que justement les réseaux sociaux favorisent ça alors voilà du point de vue de la presse maintenant sur la partie livre là aussi il faut distinguer entre différentes catégories de contenus je dirais que par exemple pour le croyant musulman il a d'abord tous les contenus qui sont religieux ou à caractère spirituel qu'eux-mêmes on pourrait encore subdiviser en différentes catégories il y a plusieurs façons de catégoriser mais on peut reprendre par exemple le fameux Hadith Jibril comme on l'appelle qui avait enseigné aux compagnons en présence du prophète les trois aspects de la religion qui sont l'islam l'iman et l'ihsan et donc on peut dire qu'en termes de lecture il y a des différents sujets qui se rattachent à ces trois grands aspects de l'islam donc la partie islam qui est plutôt les pratiques donc le dogme enfin plutôt la pratique cultuelle la prière le jeûne etc et ça alhamdallah aujourd'hui on trouve de très bons livres même dans les éditions musulmanes on peut déjà en citer par exemple on parle pour les enfants voilà pour les enfants exactement par exemple un auteur qui est vraiment que je recommande vivement Yaakoub Roti qui est probablement le meilleur écrivain dans le secteur jeunesse musulmane qui a des années des années d'écriture derrière lui des années d'écriture et il a d'ailleurs pas écrit que des livres pour enfants il a aussi écrit des livres sur d'autres thèmes de l'islam notamment son livre sur le jeûne sur le pèlerinage mais en tout cas il est vraiment doué il a un don pour l'écriture adaptée disons c'est toujours ça qui est difficile on consulte beaucoup de livres pour enfants mais trop souvent ils sont trop trop détaillés le langage utilisé n'est pas du tout adapté voilà lui en tout cas il a cette affinité avec la manière de présenter les choses pour un public d'enfants donc il y a beaucoup beaucoup de livres qui ont été écrits des collections entières on peut en citer quelques-uns elles sont tous parues ça va du roman presque on va dire ou du conte au livre concret d'explication des rites il a un panel assez large d'écriture absolument donc des contes des livres pour expliquer les piliers de l'islam aux enfants des livres aussi pour apprendre aux enfants la vie du prophète mais sur un format simple par exemple on a trois livres devant nous de Yacoub Roti je vais les citer le but de l'islam expliqué aux jeunes Ahmed un adolescent découvre la vie du prophète et enfin le chant de la colombe alors on a trois formats j'en dis presque différents les trois sont des éditions Maison et Nour et alors on va peut-être commencer du plus jeune âge au plus âgé avec un format album presque pas bande dessinée parce qu'il y a plus de textes que d'images mais on devine que c'est pour des enfants avant l'adolescence en tout cas c'est ça tout à fait des enfants qui savent déjà lire donc c'est le chant de la colombe « Compte inspiré des sagesses de l'islam » Yerko Broti alors là j'ai sélectionné quelques exemples mais en fait il y a toute une collection qui donc là c'est le numéro 1 parmi ces contes mais il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs quand nos auditeurs qui souhaiteront acheter ces ouvrages pour leurs enfants ils verront que dans chacun des livres souvent les autres tomes sont cités donc il y a toute une collection en effet et qui y sont pour plusieurs âges Alors je rappelle quand même aux auditeurs que maintenant qu'il y a le blog les livres cités ici ce soir seront mis sur le blog pour qu'ils puissent se référencer directement sont aussi disponibles à la vente bien sûr pour le site leslumièresdorient.com la librairie en ligne donc un exemple Le Chant de la Colombe qui est un récit pour enfants qu'on peut lire le soir en fait avant d'aller se coucher pour un enfant en bas âge on ne sait pas non plus 3-4 ans mais pour un enfant pas trop âgé qui a encore besoin d'un accompagnement ou qui veut dire seul pour ses premières lectures ensuite on a quoi ? C'est une biographie du prophète Ahmed ? Oui c'est faire découvrir la vie du prophète dans les grandes lignes plutôt à un pré-adolescent Voilà donc là on a un livre de poche avec 90 pages avec quelques dessins assez beaux d'ailleurs qui sont faits d'une couleur qui tombe vers le rouge et donc qui informent sur les qualités du prophète sur sa vie à travers la relation entre un adolescent et un vieil imam d'un village marocain et un troisième niveau plus avancé encore du même auteur Jacob Grotti le but de l'islam explique aux jeunes alors là on voit qu'il y a des petits dessins qui schématisent qui expliquent parfois un peu drôle d'ailleurs donc c'est un livre quand on le consulte on voit qu'il va vraiment en profondeur sans tabou j'ai envie de dire sur certains domaines qui pourront parfois un peu gêner les parents notamment les relations garçons-filles pour les adolescents et là encore il a su passer à un stade supérieur n'est-ce pas en expliquant ça aux pré-adolescents ou aux adolescents absolument et ce qu'il faut aussi souligner concernant cet auteur dont il m'a parlé lui-même j'ai discuté une fois avec lui de ses ouvrages c'est qu'il accorde beaucoup d'importance aux illustrations donc en fait il fait appel à vraiment à des illustrateurs professionnels très compétents et qui du coup ça me fait plaisir parce que ça rejoint ce qu'on a dit au tout début de l'émission c'est que c'est typiquement quelqu'un qui a compris que la forme dans laquelle on transmet une connaissance est très importante quasiment aussi importante que le fond alors on a fait une digression pour citer quelques exemples d'ouvrages pour enfants donc on disait tout à l'heure qu'on peut catégoriser les livres plutôt islamiques sont les trois grands thèmes de l'islam qui sont l'islam l'iman et l'ihsan donc l'iman c'est plutôt tout ce qui enlève du dogme de ce en quoi il faut croire le credo et l'ihsan qui est plutôt la spiritualité donc dans ces trois grands domaines on trouve de plus en plus d'ouvrages dans les éditions musulmanes et occidentales parce qu'il ne faut pas aussi oublier que beaucoup de très très bons livres aussi continuent d'être publiés chez Gallimard chez Flammarion chez La Découverte chez beaucoup d'autres alors c'est la raison d'être de la librairie leslumièresdorient.com dont tu es le cofondateur une volonté justement de faire une sélection parce que beaucoup de choses ont été publiées et on est noyé et puis on a tous connu les livres de très mauvaise qualité mal traduits remplis de fautes avec des papiers de mauvaise qualité puis d'un autre côté beaucoup de lecteurs musulmans ont peur je demande des éditions non musulmanes en se disant est-ce qu'on va pas être manipulé est-ce que ça va pas être faux ce qui va être dit dedans leslumièresdorient.com donc la librairie en ligne a pour but n'est-ce pas de promouvoir les meilleurs ouvrages dans tous ces thèmes-là de l'enfance jusqu'au Coran les trois thèmes dont tu nous parles et aussi les autres thèmes qu'on va évoquer maintenant d'ailleurs cette méfiance dont tu parles elle est dans les deux sens les musulmans se méfient des éditions occidentales et inversement alors voilà sur la partie disons de livres islamiques ça peut se subdiviser en ces trois grands domaines après il y a évidemment tous les livres du monde du domaine profane au sens propre du terme c'est-à-dire parce qu'il est du bon religieux voilà tout ce qui est non religieux et donc dans ces domaines on peut aussi il y a un large choix il y a évidemment tout ce qui concerne le livre scolaire très rapidement on l'avait dit tout à l'heure que à mon sens et dans le fruit de mon expérience moi les meilleurs livres que j'ai lus c'est ceux que j'ai demandé directement à mes enseignants donc les meilleurs livres d'économie que j'ai lus c'est ceux que m'ont conseillé mes professeurs d'économie les meilleurs livres comment dire d'histoire m'ont été conseillés par mes professeurs d'histoire etc et en plus il faut le savoir les enseignants sont souvent très contents quand des étudiants toi même qui est enseignant tu le sais quand des étudiants viennent ou des élèves viennent demander des conseils de lecture sachant que par ailleurs c'est une des choses j'insiste à nouveau sur l'importance de la lecture c'est une des choses qui crée vraiment la différence entre deux étudiants entre deux élèves quelqu'un qui lit et quelqu'un qui ne lit pas ça fait une différence immense pas seulement dans la façon de parler mais aussi en termes de réussite scolaire alors on a l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission de cette réussite scolaire avec Romain justement qui va nous en parler sur d'autres thèmes exactement après donc si on sort des livres scolaires il y a aussi ce qu'on appelle globalement la littérature à l'intérieur on fait entrer les romans les pièces de théâtre la poésie tout ce qui est fiction en fait exactement tout ce qui est fiction il y a un rayon littérature dans la lumièredorient.com parce qu'on a des bons auteurs qui vous enrichissent au sens propre du terme je pense à l'auteur Amin Mahalouf par exemple qui dans des romans qui nous font un peu rêver et nous délacent un peu le soir nous apprennent également beaucoup de choses oui et puis au minimum dans ce genre d'ouvrage on peut au minimum avoir accès aussi à une façon de présenter les choses plus élégantes aussi la langue française est plus détendue on trouve plus de figures de style c'est moins austère disons qu'un essai alors voilà donc ça c'est la partie effectivement fiction après il y a tout le secteur jeunesse dont on a déjà un peu parlé je dirais que dans le secteur jeunesse je pense que les deux sont importants en fait à la fois le domaine islamique le non islamique il y a aussi de très très bons livres qui permettent aux enfants d'apprendre à lire de leur donner aussi le goût de la lecture au sens général du terme mais aussi leur donner une culture tout simplement au sens large du terme ensuite il y a un autre secteur qui est les essais c'est les livres sérieux alors il faut définir ce que c'est un essai oui alors j'en prie un essai précisément c'est une thèse qui est défendue par l'auteur donc d'où tout à l'heure ce que je disais quand on parlait de la manière d'aborder un livre c'est très important de connaître l'auteur tout à fait et de savoir quelle est sa thèse parce que précisément un essai il a le c'est un c'est un point de départ avec un point d'arrivée donc quand on aborde le livre on est au point de départ et quand on arrive à la fin du livre normalement on a été influencé plus ou moins grandement par la thèse défendue par l'auteur ce n'est pas un roman ce n'est pas une fiction c'est l'auteur qui parle d'un sujet tout à fait par exemple l'éducation la scolarité ou l'immigration ou divers tous sujets c'est le livre le plus chaud en dire dans l'actualité parce qu'en général les livres qui font scandale sont souvent des essais en France on le sait avec des auteurs connus aujourd'hui l'essai c'est le moment le lieu d'expression d'un penseur d'un auteur tout à fait exactement et aussi d'ailleurs si parfois certains livres de la littérature de la fiction peuvent aussi faire polémique c'est souvent parce que ils abordent des thèmes réels tout à fait donc on pourrait dire justement que la littérature elle est plutôt de l'ordre de la fiction alors que les séduits elle est plutôt de l'ordre du réel donc ils parlent de ce qui existe réellement dans le passé donc ça peut être un essai historique si on parle du passé ça peut être aussi un essai contemporain s'il parle de l'actualité ça peut être aussi sur l'avenir si par exemple ça peut être une vision qui veut être communiquée aux autres après il y a aussi dans le secteur du livre il y a aussi des livres qu'on peut appeler des livres outils on a évoqué tout à l'heure les dictionnaires mais il y a aussi les encyclopédies les visuels les visuels exactement et dans les dictionnaires d'ailleurs il n'y a pas que le dictionnaire qui donne la définition il y a de très très bons dictionnaires et très importants qui donnent l'étymologie du mot l'histoire du mot pour n'en citer qu'un il y a le fameux le fameux dictionnaire historique d'un arrêt d'un arrêt Alain Rey qui est d'ailleurs vraiment pour le coup un expert vraiment un grand spécialiste de la linguistique et il aime aussi beaucoup la langue arabe il est un livre d'ailleurs consacré aux mots d'origine du monde arabe arabe et persan exactement tout à fait alors voilà pour ce qui est des contenus alors comme je dis tout à l'heure c'est facile de trouver le bon livre quand il s'agit d'un livre scolaire parce qu'il suffit de demander à un enseignant pour peu que cet enseignant lui-même a de bonnes références ce qui est souvent le cas normalement c'est autre chose quand on s'intéresse à d'autres types d'ouvrages comme ce qu'on a dit des ouvrages religieux spirituels et comme tu l'as justement rappelé une des vocations aussi de leslumièresdorient.com qu'on a fondé c'était aussi d'offrir justement cette aide à choisir les bons ouvrages parce qu'il y a une sélection très rigoureuse qui est faite sur les deux plans sur le plan de la forme c'est-à-dire bien écrit bien présenté et aussi sur le fond c'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui sont sérieux écrits par des auteurs compétents etc. et je rappelle que les auditeurs qui sont intéressés peuvent recevoir chaque mois un compte-rendu de livres justement un résumé de livres qui leur permet de connaître des ouvrages auxquels ils n'auraient pas forcément pensé qui peuvent être dans tous les domaines qui sont repris dans cette librairie ça peut être donc des livres strictement religieux théologiques aux livres de cuisine d'histoire littérature philosophie et donc chaque mois les numères d'orient envoient à ses abonnés gratuits pour le coup un résumé d'ouvrage qui permet d'étendre un petit peu son et puis déguiser l'appétit on pourrait dire absolument cet appétit dont on parlait et pour compléter ce que tu viens de dire je dirais que ces conseils qu'on donne et ces aides qui sont données sont aussi temporaires parce que finalement plus on lit et plus on est bien informé justement sur ce qu'il faut lire c'est-à-dire qu'on fait des connexions ensuite entre les différents auteurs entre les différents livres un livre nous renvoie vers un autre livre après ce genre d'aide devient plutôt une aide pour être au courant de l'actualité qu'est-ce qui vient de paraître c'est tel ou tel auteur ou quelque chose qu'on n'aurait pas découvert par nous-mêmes alors tout ça a un coût t'es accouché à des livres alors je dirais que tout ça oui à un prix effectivement mais il y a des méthodes pour ceux qui ont peu de moyens de se procurer disons qu'on n'a pas d'excuses le prix ne peut pas être l'excuse de ne pas lire ça c'est pas possible on ne peut pas dire je ne le lis pas parce que je n'ai pas les moyens de lire ça c'est absolument irrecevable parce qu'on a des moyens aujourd'hui de lire sans acheter alors tout à fait alors ces moyens ne sont pas si récents que ça je dirais qu'ils ont quand même quelques décennies en tout cas pour nous en France on a la chance d'avoir les bibliothèques municipales par exemple qui sont absolument en accès quasi gratuit et universitaires pour ceux qui sont près des grandes villes il faudrait me rappeler aux éditeurs ou leur apprendre qu'une bibliothèque universitaire on peut s'y inscrire même sans être étudiant sans être étudiant du tout et ils ont des fonds absolument énormes tout à fait et encore une autre précision parce qu'on pourrait se dire bon moi je cherche à lire tel livre mais quand je vais dans la bibliothèque municipale universitaire je ne trouve pas ce livre ce que peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent ignorent c'est qu'ils peuvent demander à la bibliothèque de commander un livre tout à fait c'est à dire que ce livre-là m'intéresse je ne le trouve pas en rayon est-ce que ça serait possible de le commander alors je ne sais pas s'ils acceptent systématiquement ou pas mais ils sont souvent heureux car ils voudraient eux-mêmes étoffer un peu leur rayonnage et ne savent pas toujours les livres à acheter et c'est vrai que dans beaucoup de bibliothèques ils sont heureux de savoir que tel livre pourrait être intéressant et ça peut ne pas être refusé systématiquement absolument donc voilà il y a déjà le premier point c'est que quelqu'un qui n'aurait vraiment aucun moyen pourrait au minimum faire lire ses enfants en les inscrivant à la bibliothèque lire soi-même en fréquentant la même bibliothèque voire même une bibliothèque universitaire si on recherche des livres plus spécialisés et puis je dirais aussi pour aller plus loin encore il faut s'offrir des livres on peut aussi offrir à nos enfants des livres offrir à nos proches des livres il est aussi possible d'acheter des livres d'occasion et de du coup de les payer moins cher et enfin pour conclure sur cette question du coup je pense qu'elle est assez peu recevable en réalité même si là on donne des possibilités de pouvoir lire à moindre frais mais je veux dire quand on voit l'argent qui est dépensé dans des choses qui sont infiniment moins importantes à la fois pour soi mais aussi pour ses propres enfants par exemple leur acheter une tablette ça coûte une fortune tout à fait pourquoi pas je veux dire quelqu'un qui a vraiment beaucoup de moyens et que ses enfants ont une bibliothèque entière dans leur chambre et qu'au dessus de cela ils rajoutent encore un autre confort à ses enfants pourquoi pas je veux dire sacrifier une chose essentielle et donner à ses enfants des choses qui sont beaucoup moins essentielles en tout cas c'est un choix qui peut être très regrettable là encore on sait par expérience que dans les librairies islamiques donc les librairies qui vendent exclusivement des livres religieux la place prise par l'électronique sous toutes ses formes dans le domaine religieux ça va du boîtier qui fait l'éden en ouvrant la porte jusqu'au courant avec le stylo électronique qui lit le verset ça va atteindre des prix très élevés 100 euros pour un gadget électronique qu'on va jamais utiliser absolument et de mémoire plusieurs libraires qui me disaient qu'ils voulaient arrêter le livre il peut se consacrer entièrement à l'électronique ça serait très grave si c'était le cas alors effectivement ça montre aussi qu'on n'obtient jamais rien en fait sans effort être acteur oui tout à fait être acteur et être acteur c'est aussi être acheteur pour le coup ici de livres le fait d'acheter c'est un acte aussi militant c'est à dire c'est de dire j'encourage le monde de l'édition à continuer à publier alors en plus on sait bien aujourd'hui qu'il y a aussi des méthodes de piratage on peut parfois pirater des livres sur internet on trouve ça de plus en plus facilement alors déjà il faut faire l'effort de lire et je pense que c'est ça la priorité quitte à ne pas les acheter mais pour ceux et je crois que c'est la majorité des gens qui vivent en France en tout cas normalement on a les moyens d'acheter au moins un livre par mois au minimum au moins un et surtout pour ces enfants je pense qu'il faut faire l'effort d'acheter les livres et de pouvoir les offrir après éventuellement si par exemple on a fini de le lire on peut l'offrir on peut le garder dans sa bibliothèque pour léguer à ses enfants une bibliothèque et pas leur léguer uniquement de l'argent ou des biens immobiliers on peut aussi leur léguer une bibliothèque et ce qui est beaucoup plus précieux et donc comme je le disais c'est un monde qui est difficile en termes de secteur économique le monde du livre qui est déficitaire en fait en France beaucoup de gens sont dans l'illusion en croyant que les libraires gagnent beaucoup d'argent que les auteurs beaucoup d'auteurs beaucoup beaucoup la grande majorité des auteurs ne reçoivent pas même un euro de droit d'auteur sur leurs livres évidemment on parle pas des prix Goncourt ou des brûlots médiatiques comme ceux que tu as évoqués tout à l'heure qui eux évidemment touchent et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils écrivent ces choses là c'est aussi pour faire beaucoup d'argent le monde de l'édition c'est un monde difficile en fait c'est des gens qui se sacrifient littéralement pour pouvoir produire des oeuvres donc là je parle de l'auteur qui se sacrifient réellement parce que comme je l'ai signalé il peut un livre peut prendre des mois voire des années à être écrit et recevoir soit rien soit vraiment une somme tout à fait dérisoire dérisoire et aussi je dirais que le reste du secteur lui-même ne gagne pas tant d'argent l'éditeur ne gagne pas tant d'argent le libraire non plus bon il y a quelques secteurs qui gagnent un peu d'argent mais comme je le disais c'est surtout pour des livres qui sont un grand succès quand un livre reçoit le prix Goncourt le prix Renaudot ou parce qu'il est présenté sur tous les plateaux de télé et que l'auteur volontairement écrit un livre polémique pour qu'il puisse se vendre en fait c'est d'ailleurs ces livres là qui permettent souvent aux maisons d'édition de tenir parce que quand une maison d'édition tient c'est soit parce qu'elle est détenue par une grande firme qui fait de l'armement et de la presse qui peut perdre de l'argent et qui peut perdre de l'argent avec les livres soit parce qu'ils ont des best-sellers qui se vendent et qui permettent de produire d'autres livres mais effectivement c'est important de rappeler que l'édition et la librairie sont des entreprises de passion avant tout et qui ne sont pas faciles du tout merci Ormar pour cette discussion passionnante autour du livre alors on rappelle que notre invité de ce soir est économiste enseignant et qu'il est cofondateur donc des éditions TestNim et de librairie leslumièresdorient.com alors comme on a été dit dans cette émission édition TestNim et leslumièresdorient.com c'est justement tout ce qui a été dit à l'instant c'est un métier de passion on ne gagne pas beaucoup d'euros dans cette maison d'édition dans cette librairie et le choix est fait pour les lecteurs en tout cas dans un premier temps après libra chacun d'aller au-delà des horizons mais un large choix d'ouvrages dans tout ce qui concerne le monde oriental et musulman depuis encore une fois les connaissances purement religieuses le Coran par exemple ou les ouvrages de jurisprudence jusqu'aux livres les plus profanes et les plus quotidiens comme la cuisine par exemple tout à fait j'aimerais peut-être juste laisser un dernier mot à nos auditeurs qui est très important je dirais même que il est presque pour moi la chose à retenir de tout ce qu'on a dit c'est que ce qui est extrêmement important quand on veut transmettre à ses enfants le goût de la lecture c'est le bon exemple on ne pourra jamais jamais réussir à faire lire nos enfants s'ils ne voient pas lire tout à fait s'ils nous voient dans un canapé à regarder pendant des heures à la télévision ou à pianoter sur une tablette à un ordinateur ils ne liront jamais ils nous imiteront tout simplement ou ils feront pire que nous donc la première des choses c'est qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre entourage et en premier lieu vis-à-vis de nos enfants c'est que s'ils ne voient pas lire ce qui normalement devrait être normal nous-mêmes on ne devrait pas avoir besoin de cette contrainte donc s'ils ne voient pas lire on ne les convaincra jamais de lire et ça c'est extrêmement important d'où l'importance d'avoir une bibliothèque à la maison et au minimum de côtoyer la bibliothèque municipale de la ville l'abonnement est gratuit la bibliothèque et la consulter comme tu l'as dit au tout début d'émission acheter un livre n'est pas l'écrire et il y avait un auteur que je ne recommande pas qui disait qu'il y a des gens qui ont une bibliothèque comme des uniques ont un harem voilà exactement donc je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le blog de la prophétie laprophétie.wordpress.org laprophétie.com je crois pardon autant pour moi oui pas .org c'est .com laprophétie en un seul mot .wordpress word w o r d presse p r e 2 s .com alors j'avais prévu alors l'émission a duré plus longtemps que prévu de vous présenter ce sera pour une prochaine émission mais de toute façon tout compte fait je pense qu'elle mérite une émission entière c'est l'ouvrage de Michel Desmurgers tv lobotomie la vérité scientifique sur les effets de la télévision c'est l'exact contraire de ce qui a été dit ce soir j'ai pas l'occasion de présenter plus à maintenant mais effectivement je crois effectivement qu'il faut lui consacrer une émission entière qui est très importante les effets sur la santé mentale psychologique et physique de chaque personne une étude complète alors il est un peu impressionnant parce que le livre est épais il y a 110 pages de notes d'articles scientifiques et de revues un livre passionnant qui se dévore littéralement même pour un non-lecteur dans lequel on voit les ravages de la télévision et notre invité ce soir Omar nous a rappelé qu'un élève qui lit est incomparablement plus avantagé qu'un élève qui ne lit pas le livre montre chiffres à l'appui qu'un enfant qui regarde la télévision a du retard scolaire a plus de difficultés dans l'expression dans la lecture dans les mathématiques également donc tout ça on aura l'occasion d'en reparler mais en tout cas vous pouvez dès à présent trouver ce livre dans le site c'est sur le site leslumièresdorient.com tv lobotomie l-o-b-o-t-o-m-i-e de Michel Desmurget d-e-s-m-u-r-g-e-t ce livre ce Diakoub Roti cité par notre ami Omar et les références musicales sur le site enfin plutôt sur le blog laprophétie.wordpress.com à très bientôt salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum